Les Samouraïs, autrefois humains, ils ont trouvé leur courage au dieu de la guerre qui, une fois mort, a fait d'eux des Samouraïs. Des êtres au destin imprévisible, prêts à tout pour défendre leur monde. Dotés d'une clé capable d'ouvrir la boîte de Pandore, trésor de l'univers. Il faudra réunir les sept clés afin de pouvoir tenter d'ouvrir la boîte. Mais encore faut-il l'a trouvé. Samouraï 8 est donc le shonen tant attendu de cette fin d'année. Masashi Kishimoto est au scénario, Akira Okubo quant à lui au dessin. Et vous l'aurez sans doute remarqué, le dessin est proche de celui de Naruto tout simplement parce qu'en fait Akira Okubo a été juste avant assistant de Masashi Kishimoto tout simplement. Publié en France chez Kana, ils ont récemment publié un pack premium contenant les deux premiers volumes ainsi qu'une grande frise qui pour moi est juste là. Et quel plaisir ça a été pour moi que de retrouver tout simplement un auteur que je sur-kiffe puisque c'est tout simplement Naruto mon manga préféré. Vous ne savez pas encore. Et Masashi Kishimoto avait dit lui-même une fois lors d'une interview que le scénario de Naruto n'était pas fou en ce moment tout simplement parce qu'en fait il n'avait pas le temps de le développer un scénario correctement. Et là maintenant qu'il se retrouve uniquement au scénario il a le temps de développer tout comme il en a vraiment envie et je pense que ça se ressent pas mal. J'ai réussi à trouver cette photo où l'on peut d'abord voir le storyboard à gauche et à droite la page au propre. Voilà ça m'a juste fait plaisir de trouver cette image je me suis dit que j'allais partager maintenant avec vous. Hachimaru est un garçon atteint de diverses maladies. Il est relié à une machine qui lui permet donc de rester en vie et sans cette machine en fait il va mourir en deux minutes. Bloqué chez lui il vit avec son père Furata qui quant à lui est très doué pour tout ce qui touche à la mécanique. Il va donc chercher à se procurer une locker ball qui pourrait permettre à son fils donc Hachimaru de pouvoir monter sur un engin qui vole. Donc le rêve pour lui donc de pouvoir sortir de chez lui. Mais lorsqu'il se procure la locker ball auprès d'un samouraï celui-ci ne s'avère être quelqu'un en fin de compte de malhonnête. Génial. Il menacera Furata et demandera à Hachimaru de se faire ses poumons. Pour ceux qui savent pas ça laisse un peu de suspense. Pour ceux qui savent vous savez ce qu'il a pas. Et c'est ce qui fera donc de lui un samouraï. Un samouraï doté d'une clé d'ailleurs très convoité. Il rencontrera d'ailleurs son maître Daruma qui n'est pas un chat mais plus un dérivé de Shiba. Vous vous en rendrez compte. C'est surprenant je sais mais c'est le cas. Ayataro son key holder qui est non seulement capable de marcher mais aussi de voler. Et n'oublions pas qu'avec son key holder Hachimaru est capable de se transformer en samouraï. Et voilà ce que par exemple peut donner une transformation samouraï. Ce qui est plutôt intéressant j'aurais envie de vous dire. Et enfin Anne, notre princesse qui bbbbbbbgay. Je suis désolé pardon. Vraiment je suis désolé sincèrement j'aurais pas dû faire ça. C'est une blague de très mauvais goût. Pardon. Et c'est un peu une sakurabis donc pour l'instant elle sert pas à grand chose et ça commence mal pour elle quoi. C'est chiant. Un manga qui me semble alors pour moi donc très prometteur. Et à mon avis il va falloir le suivre assez attentivement celui-là. Je vous rappelle qu'on parle quand même du gars. Du gars qui a quand même écrit Naruto. Bon c'est pas 100% parfait mais Naruto quand même. C'est pas... C'est pas... Le mec il arrive pas en ayant écrit... Je sais pas... Un truc nul. Scénaristiquement, Masashi Kishimoto a réussi là où scénaristiquement Naruto avait un peu péché. Cette fois-ci le monde a été réfléchi largement à l'avance. Ce qui nous permet donc d'avoir une belle présentation de l'univers tout en nous présentant les personnages. Il y a pas mal de belles surprises notamment avec le retournement de situation. Chose que l'on voyait c'est vrai de moins en moins avec Naruto. Graphiquement Akira Okubo approche vraiment pas mal du style original en fin de compte de Masashi Kishimoto. Pour ma part ça me plaît que son style se rapproche celui donc de son sensei puisque j'ai l'impression un peu de redécouvrir quelque part les dessins de Masashi Kishimoto. Et je trouve qu'Akira Okubo s'en sort très bien et arrive à nous donner de bons frissons avec ses PLS illustrations. Mais j'en dis pas trop parce que j'ai vraiment envie que vous découvriez tout son travail à travers le manga et en le lisant tout simplement. Et Atta, l'antagoniste de ce manga s'avère très prometteur. Moi personnellement en tout cas j'aime beaucoup la manière dont il arrive, quand il a mis en place son chara design. Je le trouve assez imposant et très badass bien qu'on ne sache pas encore exactement quelle cause il défend. Evidemment donc j'aime cette série et j'ai eu pas mal de surprises au niveau du scénario parce que vraiment quand j'avais lu le petit récit de base je m'étais dit ça m'a l'air très facile comme scénario tout ça. Je vais être déçu. Et en fin de compte j'ai pas été déçu parce que ça a été bien plus que ce que je m'attendais. Donc pour moi j'ai hâte de découvrir en tout cas le tome 3. Mais il va falloir attendre un petit moment par contre. Donc ce n'est pas juste un shonen banal, il y a son petit truc, son petit univers, son petit plus je trouve. En tout cas voilà c'était mon avis sur Samurai Age. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas comme d'habitude à vous abonner. Enfin comme d'habitude normalement vous le faites qu'une fois. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu comme d'habitude. A mettre la cloche aussi c'est pas mal important. A me suivre sur les réseaux sociaux parce que ça aussi mine de rien c'est important. Je vous dis à très bientôt. Bisous sur l'office.